Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais je tenais à vous féliciter personnellement pour cette sixième édition de la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Je tenais vraiment à vous féliciter pour cette belle séquence et je tenais surtout à vous encourager à continuer à persévérer dans ce travail absolument essentiel, parce que je le vois sur le terrain, parce que je le lis dans les études, beaucoup de jeunes ignorent encore ce que recouvre l'économie sociale et solidaire. Plus précisément, ce sont 87% des 18-29 ans qui ne sont pas encore au courant des ouvertures des opportunités professionnelles relatives à l'économie sociale et solidaire. L'école doit pouvoir informer, voire former, au métier de cet écosystème en pleine dynamique, en plein développement. À l'heure où les nouvelles générations sont en quête de sens dans leur travail, l'économie sociale et solidaire, c'est 110 000 nouvelles embauches chaque année et 700 000 emplois, mesurés bien, 700 000 emplois à pourvoir d'ici 2025. C'est bien pour ça que votre programme, mon ESS à l'école, est absolument essentiel. Quand j'avais l'âge des élèves présents aujourd'hui, c'était il y a 2-3 ans, j'étais loin de connaître cette économie des valeurs, cette économie du partage. J'étais encore plus loin de me douter qu'un jour, j'aurais l'honneur d'être au gouvernement en charge de ce sujet, surtout après des études en école de commerce et un parcours professionnel dans la stratégie, dans l'accompagnement des entreprises et dans la communication. C'est toute la beauté de cette économie d'avenir, tous les chemins y mènent. Quand on cherche du sens, on arrive dans l'économie sociale et solidaire. Elle irrigue l'ensemble de nos secteurs économiques, de l'environnement à la santé, en passant par la banque, le tourisme ou encore la culture. Pas un projet d'économie sociale et solidaire ne se ressemble et je sais que je ne serai pas la seule à vous le dire aujourd'hui. Merci à tous les jeunes présents aujourd'hui. J'espère que mon parcours, quelque part, et celui des intervenants que vous allez entendre vont vous pousser dans des voies toutes plus ambitieuses les unes que les autres. Des voies qui font sens au plan économique et des voies qui font sens au plan social. Mais pour se lancer dans l'économie sociale et solidaire, encore faut-il bien la visualiser. Je laisse dès maintenant la parole aux élèves venus vous présenter les entreprises sociales qu'ils ont créées. En conclusion, ce sont plusieurs centaines à plusieurs milliers de jeunes qui ont élargi leur champ des possibles cette semaine et qui ont découvert, sans même quitter leur classe, de nouvelles ambitions, de nouvelles vocations. C'est à l'engagement de l'ESPER et de tous les acteurs de l'ESS engagés à vos côtés que nous le devons. Alors un immense bravo pour cette semaine de l'ESS parce que l'avenir de l'ESS repose sur les épaules de la génération qui arrive et c'est vous. Merci, très bons échanges. Écoutez bien ESS France. Ils sont très enrichissants sur ce sujet. Ils connaissent bien l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Comptez sur eux et évidemment comptez sur moi pour la suite. Merci. 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 Merci.